Un congrès américain qui obtient droit de regard sur un éventuel accord final sur le programme nucléaire iranien. Des autorités iraniennes qui insistent sur une levée de la totalité des sanctions contre Téhéran en échange de cet accord. Chacun retient son souffle pour différentes raisons. Les négociations entre l'Iran et les grandes puissances doivent reprendre la semaine prochaine. Le chef de la diplomatie iranienne a indiqué mercredi qu'un accord était très proche. Au micro d'Euronews, le ministre a donné sa position sur une fiche d'information émanant des Américains sur l'accord cadre conclu le 2 avril. Les États-Unis, pour des raisons de politique intérieure, et c'est leur droit et leur prérogative, ont produit une fiche d'information qui ne correspondait pas exactement à ce que nous avions adopté, a indiqué Mohamed Javad Zarif. Aussi la meilleure chose à faire pour nous tous est d'arrêter de se battre sur cette question, de négocier, et une fois qu'un accord final est trouvé, de le rendre public. Selon les Américains, l'Iran doit réduire considérablement le nombre de ses centrifugeuses, appareils servant à transformer l'uranium. L'accord doit être finalisé d'ici au 30 juin. Pour en savoir plus, suivez l'interview intégrale du chef de la diplomatie iranienne dès ce vendredi soir. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021